La mangrove, un écosystème de marines maritimes qui contribue à la stabilisation efficace de certaines zones côtières fragiles, est menacée de disparition dans la ville océane. Ces images montrant l'abattage massif il y a quelques jours d'une bonne partie des palais tuvis sur le site Masra Songolo en sent une illustration. Junior Kitoku, habitant du quartier, témoigne. Ça s'est passé il y a environ 4 jours, où les petits du quartier nous ont signalé qu'il y avait un groupe de personnes, Armin Machet, qui était en train de couper la mangrove. On s'est précipité d'arriver avec des amis du quartier et on a vu le triste spectacle. On s'est rapproché d'apparemment l'équipe dirigeante qui avait envoyé les coupeurs de mangrove pour leur dire que c'était interdit de couper la mangrove et qu'il devait arrêter l'activité à laquelle il se livrait. Et subitement il y a deux autres messieurs qui ont dit qu'ils étaient mandatés par les autorités de la place pour pouvoir dans le cadre d'un assainissement couper la mangrove pour éviter que les oiseaux puissent continuer à jeter tout ce qu'il y a comme excrément. On s'est contenté simplement de rebrousser chemin et appeler le propriétaire des lieux pour lui signaler qu'il y avait un massacre sur le terrain. Et heureusement qu'il a fait dépêcher les agents de la marine qui sont arrivés et qui ont fait arrêter la coupe tout de suite, immédiatement. Un civisme ou ignorance des auteurs de cet acte commis au mépris des lois et règlements en vigueur sur la protection de l'environnement autant de questions que se posent acteurs de l'environnement, habitants et gardes-côtes assurant la sécurité de la dit zone censée être protégée par les autorités conscientes de la richesse qu'elle renferme. Mon message c'est de montrer surtout à la population de Pointe-Noire que la mangrove est une espèce très rare et classée au patrimoine mondial. Actuellement les forêts de mangrove sont en train de vraiment disparaître. À vrai dire à Pointe-Noire nous avons ici au Mazra et un peu plus loin c'est à plusieurs kilomètres c'est au niveau de Konkwati qu'on peut encore trouver les forêts de mangrove. Donc c'est une chance qu'on ait de la mangrove dans la ville, ça permet aux citoyens qui ont entendu parler de la mangrove, qui ont peut-être déjà vu à l'école, aux étudiants, aux élèves, de pouvoir en 15 minutes se retrouver au Mazra et observer. Donc je les invite à faire des recherches sur internet, regarder sur les sites, connaître l'importance de la mangrove, qu'est-ce qu'on peut trouver comme biosphère dans la mangrove, les types de crustacés etc. Ils verront que c'est assez intéressant. Pour sa part, Crépin Télinganou, coordonnateur du réseau national agropastoral et de l'environnement RENAP, souligne le rôle important que jouent les écosystèmes des mangroves pour les populations vivant sur les côtes, les conséquences de leur destruction. Elles ont censé un vibrant appel à l'endroit des autorités pour une sensibilisation purène des citoyens quant à leur implication pour la préservation de ces milieux. La mangrove c'est des espèces particulières. Cette espèce-là qu'on appelle la mangrove, elle n'est pas n'importe quel arbre. Et la mangrove ce n'est pas l'arbre, même pas n'importe quel pâle tué. Il y a beaucoup d'arbre, il y a beaucoup de la mangrove. L'espèce de la mangrove a plusieurs raisons. La mangrove, nous disons, c'est l'oeuf, c'est un dume. C'est grâce à la mangrove que l'oeuf de la mer est maîtrisée entre la ville de Pointe-Noire, nous habitons, et la mer. C'est grâce à la mangrove que nous avions la présence de plusieurs espèces de poissons. Vous voyez, vous savez que grâce à la petite rivière de Goudouce et de l'eau de mer, nous avions une espèce d'eau qu'on appelle le somate qui fabrique les poissons, qui favorise les poissons. Donc, avec la mangrove, il y a non seulement la disparition de l'arbre, mais aussi avec l'arbre la disparition de plusieurs espèces. Ceux qui ont vécu avant nous dans la ville de Pointe-Noire ou dans les zones côtières savent quelles sont les espèces qui sont en voie de disparition. Quel est le nouveau comportement qui sévit dans la mangrove ? Parce que quand il y a disparition, il y a automatiquement apparition. Alors, ici, disparition de la mangrove, apparition du soleil et séchage, séchage, plus d'utilisation de la mangrove. Et nous appelons aux acteurs de la société civile, aux acteurs de l'État, de faire de la mangrove vraiment une campagne, une campagne de sensibilisation durable, une campagne de sensibilisation durable pour la conservation, la protection, la sécurisation et de la mangrove et de l'arbre en général. Ce genre d'acte, qui ne devrait pas rester impuni, constitue un signal d'alarme à l'endroit des autorités et tous les acteurs impliqués dans la lutte pour la protection de l'environnement face aux effets du changement climatique, devenu une menace planétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !